Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est Soldatéo à votre service. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et vidéo très spéciale parce que je reçois une nouvelle paire signature, comme tu l'as vu dans le titre, de notre cher Kiki de Bonjit, Kylian Mbappé. Voilà, elle est là et elle est extraordinaire. On enchaîne. Avant de commencer mon soldat, avant même de te montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, je vais t'énumérer, on va regarder ensemble, on va checker ensemble, on va se rappeler ensemble toutes les paires signatures que Kylian Mbappé a eues. On va commencer avec la première et la première, elle est présente à l'image. Est-ce que tu l'as captée ? Voilà, t'as capté exactement. Donc mon soldat, ça, c'est la toute première paire signature de Kylian Mbappé, la Bondi Dream. C'était une pépite, ça allait toujours, elle est extraordinaire. Malheureusement, ce modèle n'est plus disponible à la vente chez nous parce qu'on a tout vendu en 48 heures. Ça a été un super produit qui a très, très bien fonctionné. Et ce modèle-là, c'est incroyable comme il est beau. Il est trop beau. On a avec Bondi dans le swoosh, le petit détail du 9-3. Voilà, c'est le rappel à Bondi, Mbappé dans le talon. Cette paire lui avait été designée juste après sa victoire en Coupe du Monde. Donc voilà, il y a eu la Bondi Dream qui est juste extraordinaire. Et c'est pour ça que je la laisserai toujours ici parce que vraiment, cette paire, elle est trop, trop belle. Donc il y a eu la Bondi Dream. Ensuite, quelle a été la prochaine paire ? Tex, tu ne te souviens pas de la prochaine paire ? C'était quoi ? C'était quoi la prochaine paire ? La Bondi Dream ? Ouais. Ouais, c'était la Lebron. La Lebron James, exactement. C'était la Lebron James collab Kylian Mbappé. Donc pour celles et ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. C'était une paire incroyable avec le monogramme sur la boîte. Malheureusement, là, pour le coup, on n'en a vraiment pas en stock. J'en ai même pas gardé une pour la collection parce que ça aussi, ça s'est arraché. Ça partait comme des petits pains. C'était un truc de ouf. C'était une pépite. Là, Kylian Mbappé versus Lebron James. Lebron James avait eu sa paire version basketball et Kylian Mbappé avait eu sa paire de crampons version football. Donc ça, ça a été sa deuxième paire signature. Entre-temps, bien évidemment, il y a eu toutes les paires Mercurial. Donc lui, en Superfly. Mbappé jouait en Superfly comme Cercet ou qui l'a porté. Mais ce n'était pas des signatures Mbappé. Il n'y avait pas marqué Mbappé dessus. Là, il y a marqué Mbappé. Sur la Lebron, il y a marqué Mbappé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu, Tex ? Dis-nous tout. La Flames. La Flames, exactement. La Superfly Flames qui ressemble à ça. La... Pardon, je vais m'étouffer. Avec les flammes violettes sur la paire de chaussures. Donc vraiment, pour rappeler ce côté de rapidité, de vitesse, d'explosivité. L'avantage fort de Kylian Mbappé avec ses vitesses de pointe extraordinaires. On se souvient tous de son sprint final face à l'Argentine. Enfin, que dis-je, final. C'était un début de match. Mais son sprint extraordinaire. Le mec va plus vite qu'une Clio 2. C'est n'importe quoi. On se souvient tous de ça. Et donc forcément, cette paire de Mercurial faisait rappel à cette pointe de vitesse-là. La Mercurial Flames violette aussi qui était extraordinaire. Et que bien évidemment, on n'a plus en stock. Voilà. Entre-temps, il y a eu quelques Superfly. Après, on a enchaîné. Il y en avait eu une aussi. Une un peu particulière qui s'appelait Nike by You. Avec l'étudiante Watts. Elle ressemblait à ça. Voilà. Mais ça, c'est plus une paire qu'il a portée quelques jours. Parce qu'en fait, c'était une étudiante Watts américaine qui avait fait, qui avait personnalisé la paire pour Mbappé. Et Nike, du coup, l'avait reproduite et l'avait offerte à Mbappé. Mais ce n'était pas vraiment une édition Mbappé qui était vendable sur le marché. Parce que du coup, la prochaine, celle qui est sortie juste après la Flames, elle est aussi à l'écran. Elle est juste là. Tu as capté. C'est la KM. Ça aussi, vrai pépite. Il faut dire ce qui est. La KM, la KM, version un peu lifestyle. Il y avait ce côté un petit peu lifestyle, un petit peu fashion. On nous expliquait que toutes ces couleurs, ça rappelait un peu le côté des habits traditionnels du Cameroun. Ça, son père, il est camerounais. Ouais, c'est ça. Les habits traditionnels du Cameroun. Donc, il y avait ce côté un peu lifestyle parisien avec le côté camerounais de son père. Donc, voilà, ils avaient lié ces deux cultures-là pour faire une paire. Franchement, c'est une paire de sapeurs. Même si les sapeurs, c'est les Congolais. Mais c'est clairement une paire de sapeurs. Elle était très, très sympa. Vous voyez, celle-là, on a pu en garder une petite histoire qu'elle soit à la maison. Elle a pris la poussière un peu. On va nettoyer ça. Mais donc, dans tous les cas, voilà à quoi ressemblait du coup la 4e, 5e paire signature Kylian Mbappé. Le KM au niveau du talon. KM ici aussi, sur le niveau de la chaussette. Et c'est tout, hein. Il n'était pas marqué autre part. Non. Voilà. Et avec la technologie Air Zoom. Air Zoom, pardon. C'est là où on commençait à avoir cette technologie Air Zoom. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de toutes les paires signatures Mbappé, où bien évidemment, entre-temps, il y en a eu certaines. Il a porté la 25e anniversaire qui est là, d'ailleurs. Il a porté celle-là. Voilà, tu te souviens. Ok. Il a porté celle-ci, mais ça, ce n'est pas une personnalisée. Et il a aussi fait partie du silo MDS, Mercurial Dream Speed, où là, il était très peu à la portée. CR7, Mbappé, Allende, je crois qu'il en a eu une. Et Bruno Fernandez aussi l'a portée. Et il y avait aussi une joueur, je crois que c'était Sam Kerr, si je ne te dis pas de bêtises. Donc voilà, ça a été à peu près les paires qu'il a portées. Et avec les 4, 5 paires vraiment pure signature qu'il a eues. Je me souviens aussi de la paire qu'il avait eue pendant la Coupe du Monde 2018, avec la semelle bleu-blanc-rouge, c'était le seul à l'avoir sur la Superfly Or. Là, je n'en ai plus. Je n'ai plus de Superfly Or. Je crois que j'ai tout renvoyé sur le site. Mais vous vous souvenez forcément de cette Superfly extraordinaire qu'il avait. Et du coup, il y avait la semelle bleu-blanc-rouge. Donc voilà, ce qu'il y en a pour toutes les paires signatures. Et maintenant, je vais te présenter enfin la toute dernière paire signature de Kylian Mbappé. Mbappé, pardon. Et là, accroche-toi mon soldat parce qu'elle est... Elle est magnifique. C'est parti les soldats. Let's go. C'est parti. C'est parti. Je suis tout exité. On va l'unboxing. Voilà comment ça se présente. Donc dans un premier temps, désolé. Ah, je crois que je fais des vidéos, frère. J'ai le nez qui me gratte. Parce qu'il y a Tex qui est derrière la caméra. Fais un coucou avec ta main comme ça. Voilà à quoi ça ressemble déjà dans un premier temps. Le choubag. Donc le choubag, il y a quelques détails qui sont hyper sympas sur le choubag. Donc il y a quelques phrases. Le plaisir de jouer. Voilà, ça c'est Mbappé. Il aime le football. Il aime le jeu. Il aime le jeu pur du football. Il y a aussi la phrase « j'aime être libre ». Ça, on l'avait compris, Kix. Ça, on sait que tu aimes être libre. On l'a vu avec la bataille entre le PSG et le Real. On sait que tu aimes être libre. Que tu veux prendre tes propres choix. Et on le respecte. Et ça, on kiffe des joueurs qui prennent position. Ensuite, il y a une phrase là « trop rapide ». Ça, on le sait aussi, frère. Tu es trop rapide sur le terrain. Moi, si j'avais ta vitesse, je ne serais peut-être pas là en train de faire des vidéos YouTube. Je serais peut-être en train de jouer à côté de toi. Mais bon, qui sait ? Je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une fusée forcément qui fait référence à la vitesse. Mais c'est vraiment tourné en mode manga. Et ça, je vais vous le dire un petit peu plus tard pourquoi. Parce qu'il y a un vrai rapport avec un manga précis. Et de l'autre côté, il y a un swoosh avec les initiales KM. Là, c'est plutôt classique. C'est très pur. Il n'y a pas de dessin. Je n'ai pas oublié d'autres dessins. Il y a Kylian Mbappé aussi qui est représenté en mode dessin aussi à l'intérieur. Donc, voilà à quoi ressemble le shoebag qui est très très sympa. Mais qui n'a absolument rien à voir avec la paire de crampons en termes de couleur pure sur la tige principale. Vous êtes prêts les soldats ? Roulement de tambour s'il te plaît, Erwan. Attention. Erwan, s'il te plaît, mets la musique du roi Lyon quand le singe porte Simba. C'est pareil. C'est pareil. Je le montre à la foule. C'est l'histoire de la vie. Elles sont incroyables, les soldats. Voilà la nouvelle paire de Kylian Mbappé. Mais attention, je sais ce que tu es en train de te dire. Là, c'est une vapore. Donc, Kylian Mbappé ne portera pas la vapore. Lui, il portera la superfly parce qu'il est en superfly. À mon avis, je pense que c'est contractuel. Ça l'oblige à jouer en superfly parce que mon petit nez me dit que... Mon petit nez. Toute proportion gardée. Il me dit qu'à mon avis, s'il avait l'occasion, il jouera en vapore. Parce qu'au tout début, quand il était chez Nike, il était en basse. Quand il avait de l'hypervénome ou de la mercuriale, il était en basse. Et ensuite, il est passé en superfly. Donc, voilà la nouvelle paire de Kylian Mbappé. Moi, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est la couleur principale. Ce bleu-là qui était utilisé sur la paire de janvier 2022. Un bleu très, très sympa. Ensuite, on avait des détails de zoom et d'air au niveau de la semelle et qui ont été incorporés sur l'intérieur et l'extérieur de la tige. Le air zoom au niveau de la semelle, bien évidemment. Le gros swoosh ici avec marqué en gros zoom. L'intérieur marqué air avec swoosh. Et en plus, swoosh, il est à l'intérieur du swoosh. C'est une dinguerie. C'est un swoosh swoosh. C'est un swoosh swoosh. Tex, c'est un swoosh swoosh. C'est une dinguerie, cette paire, elle est trop belle. Le KM, toujours au même endroit que sur la KM juste ici. KM sur la tige ici. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Alors, maintenant, on est en train de te dire, mais pourquoi ce zoom avec cette typographie, cette police hyper atypique ? Tout simplement parce que ça fait référence au manga préféré de Kinyana Bappé qui s'appelle Whistle. Donc, voilà à quoi ressemble le manga. C'est ça. Tu vois, le titre, c'est exactement la même typographie d'écriture que le manga. Donc, c'est vraiment un rappel où Bappé, il a dit, moi, c'est mon manga préféré. Donc, je veux que les détails de zoom air avec le swoosh, etc. soient dans la même typographie. Donc, voilà le détail. Donc, moi, franchement, je suis fan des couleurs. Ce bleu, c'est un bleu qui fonctionne bien. Il se marie bien avec le jaune. Ce n'est pas un jaune trop pétant. C'est un jaune un peu vraiment orange. Tu vois, un jaune orangé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les détails. Elle est simple et efficace. La semelle, elle est top. Le jaune, elle va marier avec le bleu. Le air zoom en noir, histoire de voir bien la technologie. Toujours la technologie en place avec la semelle très légère. Franchement, elle est top. Regardez aussi la semelle intérieure. Je vais vous la sortir. Il a marqué trop rapide. avec le signe deux doigts comme ça. Donc, trop rapide. Bon, ça, ce signe-là, il ne faut pas le faire en Angleterre. Ça, ce signe-là en Angleterre, c'est méchant. Ça veut dire... Ça veut dire... Ouais. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, je te l'apprendrai, mais... Enfin, je te l'apprends. En gros, ça veut dire... Voilà. Je ne peux pas dire le gros mot, sinon YouTube, ils vont supprimer la vidéo. Mais en gros, c'est une insulte. Et quand tu vois des supporters anglais faire ça, c'est mauvais signe. Donc, voilà. Maintenant, tu le sais. Mais par contre, ce signe-là, c'est peut-être autre chose. C'est une autre signification. Bref, tu as compris. C'est la nouvelle paire de Kylian Mbappé. La vitesse, le silo, de la rapidité. Le mec le plus rapide sur cette planète. Le mec est trop fort. Voilà. Tout simplement. Tu sais à quoi ressemble maintenant cette paire. Comme tu as pu le constater, cette vidéo sera en jeudi. Mais la paire ne sera disponible qu'à partir de demain. OK ? Première heure. Donc, dès 9h, 9h, 10h du matin, elle sera disponible. Donc, tiens-toi prêt. Je te sors cette vidéo en fin de journée pour que tu puisses passer une bonne nuit. Mais ton réveil, 9h du matin, 9h du matin, tu vas sur foot.fr et tu prends ta paire directement. T'es prêt, mon soldat ? Après, bien évidemment, si tu ne veux pas la prendre sur le site et aller en magasin, pardon, elle sera disponible en magasin aussi. OK ? C'est toujours pareil. Lien dans la description. Ça va t'envoyer sur le site et sur la future page où la paire sera disponible. OK, mon soldat ? On se dit à la prochaine. C'était ton soldatéo à ton service. Et d'ici là, bisous. Allez, prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada